salut à tous c'est alex donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ouverture de display donc ce sera pas une vidéo ce sera one piece opel 8 donc tous les gens donc là sur la boîte nous voyons barbe blanche et rallye allez on s'ouvre ce display c'est parti donc sur le display nous voyons barbe blanche et rallye donc j'ai hâte d'ouvrir avec vous ce display donc en japonais comme d'habitude ma collection elle avance également donc voilà le design donc celui ci il est vert allez on commence l'ouverture du display comme d'habitude 24 booster voilà 24 booster comme d'hab allez on est parti donc j'adore le design du booster en tout cas avec barbe blanche et rallye donc j'ai juste regardé la manga qui était dans l'édition donc c'est rallye et non barbe blanche je suis vraiment déçu parce que j'avais tellement aimé que ce soit barbe blanche donc une petite carte donc lui je sais plus mais il date un petit peu lui ce personnage je sais plus son nom là une autre petite carte donc là c'est du op8 donc là ça doit être c'était sur une île enfin il y a des personnes là je sais même plus le nom mais bon c'est assez compliqué ça c'était sur Wano et lui je sais plus non lui je crois que c'était sur Wokek Island je sais plus et le petit Jack en super rare voilà un joli Jack donc allez on continue première super rare espérons avoir du lourd ça serait bien donc là je l'ai reçu je l'ai reçu rapidement le display c'est cool donc un petit homme poisson là c'est avec Marcel Ditich alias barbe noire là c'était sur Wokek Island il me semble je sais plus là c'est sur Wano Kuni là on a Charlotte Katakuri et Black Maria en super rare également elle est magnifique en super donc voilà deux super rare déjà ça commence bien allez on enchaîne en tout cas elles sont trop stylées ces cartes donc une petite attaque donc ça c'était je sais il me semble que c'est une attaque là je sais plus son nom on l'a déjà vu là c'est pareil ça c'était sur ah nan c'était nous autres c'était pas sur Wano ça c'est sur les Minx sur les sur les Minx ça c'est sur Wokek Island là là on a pareil un Minx et un petit Shanks donc c'est sur Egghead ça donc ça c'est la Seraphine sur Egghead voilà donc ça mélange trois pour moi ça mélange plusieurs arts de sédition parce que vu qu'on a des personnages sur Wano sur Egghead et sur Wokek Island et même d'autres et même sur Zoo les chats ah cette carte elle est sympa aussi je l'adore donc ça c'était un Capitaine ah je spoil ça on a déjà vu lui je sais plus là ça doit être le Barteau de Barbe Blanche le Moby Dick lui je sais plus son nom et Ice voilà allez on continue donc j'espère avoir un gros hit quand même bon la Manga ça va être compliqué parce que c'est assez dur à voir si je l'ai je suis vraiment content autrement c'est pas grave du moment que j'ai des grosses autres cartes heu lui Hawkins ça je sais plus là ça c'est sûr je sais plus non plus ici et le petit don barbe blanche il est trop trop stylé le don et encore Ace en round le don barbe blanche waouh comme il est beau allez hop je vais accélérer un petit peu on a déjà ouvert 4 boosters 5 boosters justement enfin nos 6ème 5ème ou 5ème je sais plus donc lui on l'a déjà on l'a vu sur Wokek Island là c'est sur les Minx Wokek Island donc c'est H-Strike Jinbe lui je sais plus et lui ça doit être ça aussi c'est un membre de l'équipage de barbe blanche il y a beaucoup de personnages et que je sais plus leur nom parce qu'il y en a tellement à savoir donc en tout cas je fais la collection j'adore ces séries toujours du plaisir à ouvrir donc je n'en ouvre que une par édition de display parce qu'après je prends le reste à l'unité ce qu'il me manque donc Marco lui je sais plus lui je sais plus non plus là c'est ce WorldCake donc ça je sais plus son nom mais ça va peut-être me revenir lui c'est pareil donc on l'a déjà vu tout à l'heure dans une autre forme et là pareil donc là c'est un un personnage donc de Wokek Island un Tobiropo qu'ils appelaient ça comme Black Love c'est dans la même série que Black Maria là Charlotte Cracker si je ne me trompe pas Sanekomamushi lui le Cypher CP0 donc là celle-ci là et ici voilà allez hop on continue donc que 2 Super donc si on a 4 Super normalement on a une Secrète si on a autre chose si on a moins le Super je ne sais plus le ratio mais il me semble que c'est 4 Super et une Secrète de base après on peut avoir des alternatives donc hop on continue c'est qui ça ? moi je sais plus c'est un peu sympa donc là c'était pas Nekomamushi c'est l'autre et celui-ci donc dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté donc cette série One Piece et OP8 si vous avez eu la chance d'ouvrir des grosses cartes et éventuellement la manga Haïli donc on continue les Minx là c'est pareil ça c'était un combat contre Francky c'était un personnage contre Francky dans Wano donc là un Seraphine qui a la forme de Bartholomew Kuma lui je ne sais plus son nom c'est abusé en plus ça peut me revenir mais je ne sais plus du tout je vois qui c'est mais je ne peux plus vous dire ce nom c'est assez incroyable quand même on a déjà vu mais pas dans cette version-là de mémoire lui on l'a pas vu dans cette version là c'est sur l'île des femmes Outa ouais ça s'applique c'est pas utile c'est ulti quoi voilà ulti donc là on a team B et derrière carotte en super rare elle est trop stylée j'aime bien franchement les designs j'adore donc 3 super rare pour l'instant pour l'instant lui je ne sais plus son nom ça on l'a déjà vu là c'est là sur ça donc là bah ça c'est un petit peu bizarre là chopper voilà allez on continue donc pour le moins 3 super rare d'accord et le don donc si j'ai une grosse carte je vais envoyer ACCC grading parce qu'en plus j'ai une commande à faire donc prochainement là je vais bientôt envoyer des cartes d'ailleurs j'ai reçu des cartes faudra que je vous sorte la vidéo aussi et derrière voilà c'est sympa cette carte voilà deux légendes en tout cas on trouve beaucoup de cartes assez sympa dans cette édition le Moby Dick j'arrive pas donc là c'est sur Wano là je sais plus là hop là c'est King en leader et Katakuri donc King il doit être un paraleader du coup parce que si on est en leader il est en paraleader donc le CP0 lui je sais plus là Marco le CP0 lui je sais plus du tout et derrière je sais voilà si c'est sur je vois ce que c'est ce personnage je vois ce que c'est mais je sais plus le nom il me semble que c'est sur c'est pas sur Wano ça peut être sur l'île des hommes poissons je ne me trompe pas je sais plus Kuma j'arrive pas je vous spoil à chaque fois la dernière carte c'est incroyable oh leader leader pudding donc elle doit être aussi en paraleader ça doit être vraiment incroyable ces cartes en para et une rare donc là c'est Marco c'est Marco et là on doit avoir Zoro si je ne me trompe pas on doit avoir Zoro qui est blessé alors l'attaque je ne sais plus quoi que ça correspond donc oui c'est ça ça normalement ça doit être ça ça doit être sur Wano Kuni donc on l'a déjà vu on l'a déjà vu on l'a déjà vu on l'a déjà vu je pense que les communes on l'a toutes vu quasiment oh c'est là et derrière King King enfin King Queen c'est Queen King c'est les autres là c'est Queen ouais il est vraiment sympa aussi donc allez on continue donc le display c'est vide et 3 super et le don donc toujours pas de grosses cartes donc espérons nous prendons les doigts là on l'a déjà vu là on l'a il me semble qu'on l'a vu aussi celle-ci là on l'a vu peut-être tout à l'heure celle-ci on l'avait pas vu Nekomamushi ouh la petite secrète donc petite secrète Kaido et Big Mom donc là donc nous avons pas de gros hits en plus normalement parce que du coup la secrète oh elle est magnifique Kaido et Big Mom c'est la secrète donc là normalement on a plus de gros hits si je me trompe pas un petit peu déçu mais bon c'est comme ça c'est toujours plaisir cette petite carte elle est sympa bon c'est pas la plus la plus recherchée de la display mais bon c'est comme ça sauf s'il y en a que ça n'a pas d'autre super ça se pourrait voilà toute Big Mom Kaido c'est cool c'est comme ça on peut pas avoir de la chance à tous les coups là on avait pas vu mais on a encore plein de cartes qu'on avait pas vu donc là le Cracker donc là on a le super rare voilà et là le super rare c'est Chopper pourquoi il est trop mignon trop mignon le Chopper c'est incroyable il est magnifique celui-là et on continue et on continue Hawkins bon là on va penser vite parce que je pense qu'il y a plus de gros hits voilà et celui-ci donc encore 3 boosters le Chopper donc le Chopper on a eu un super rare la carotte Black Maria et Jack donc la secrète Big Mom Kaido donc là on a vu voilà je vais vous passer c'est rapide King King donc 59,60 il est sympa en tout cas il y a plusieurs fois les personnages allez on continue donc ça on a vu on a vu on a vu on a vu aussi lui on l'avait pas vu en fait on aurait l'autre je sais pas si c'était Zoro c'était peut-être lui et Zunesha allez dernier booster de cette display OP8 japonais donc nous avons pas eu d'énormes gros hits juste la secrète pour l'instant mais je pense que ça sera tout malheureusement donc cette petite carte ah non du coup on a pas de gros hits marron un leader en plus le leader Marco donc il doit aussi en paraleader donc ça doit être vraiment incroyable et cette petite carte donc voilà donc je récap rapide le don barbe blanche en super rare en super rare on a eu chopper carotte black maria et jack et pour la secrète big mom et kaido voilà regardez ce relief comme c'est incroyable franchement franchement one piece j'adore la rareté par rapport à yu-gi-oh c'est vraiment 10 fois mieux donc voilà la vidéo sur l'ouverture du display OP8 est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des cartes alternatives à l'échange donc ça peut m'intéresser donc autrement je voulais vous informer qu'il y aura d'autres vidéos sur la chaîne donc qui arrive prochainement ce sera en premier je pense red raptor tech profile ou réception card cc gradin donc je sais pas encore laquelle sortir en premier après il y aura présentation donc combo marine cesse parce qu'elle a été demandé donc là j'ai déjà tourné la vidéo je suis en train de la monter à ce moment à ce moment à ce moment là donc autrement il y aura aussi des autres vidéos surprises donc allez je vous en dis pas en plus on se dit à la prochaine pour notre vidéo c'était Alex ciao c'est l'heure du duel